Bonsoir mes amis, je me suis demandé s'il n'y aurait pas dans la Bible d'autres visions qui auraient correspondu à celle de l'Apocalypse de Jean, rajoutant des détails qui m'aideraient à la réalisation. J'en ai trouvé une, dans le dernier livre de l'Ancien Testament, la vision d'Ézéchiel. Bien sûr, on pense qu'il a réellement vu ce qu'il décrit, mais quand j'ai vu le carré de lumière en 1982 jaillir de mon tableau en pleine lumière, j'aurais pu croire qu'il avait une consistance réelle, alors que ce n'était qu'une vision interne. Il en est même pour Ézéchiel. Ce qui me permet d'affirmer ceci, j'ai retrouvé dans ce texte beaucoup d'éléments et de précisions qui me font dire qu'il a vu la même chose que Jean. « Mais en partie seulement et avec un autre spectacle au programme dans cette télévision, c'est-à-dire un autre message généré par cette structure. » Ceux qui pensent qu'il a vu un vaisseau extraterrestre se trompent totalement s'ils pensent à des humanoïdes matériels. « Mais en raison, si on admet que cette structure visuelle immatérielle peut conduire certains dans un autre monde et qu'elle provient d'une autre dimension. » Ézéchiel 1.26 On retrouve la description de Jean avec la précision que le trône, la boule, est bleue, ce qui confirme ma recherche. « L'être a une apparence humaine, c'est cette croix que j'ai décrite, la voûte, la tente ou le diamant est bien devant. » Ézéchiel 1.27 « Et je vis quelque chose comme du feu près de lui, tout autour, depuis ce qui paraissait être serein et au-dessous, et depuis ce qui paraissait serein et au-dessous. » C'est très exactement l'image qu'on voit quand les sept flambeaux, c'est-à-dire les sept LED jaunes, sont allumés. Leurs faisceaux vont vers l'extérieur du tableau, mais elles rayonnent vers le centre, une lumière qui fait cet effet. Ézéchiel 1.27 « Je vis comme du feu et une lueur tout autour. L'aspect de cette lueur tout autour était comme l'aspect de l'arc qui apparaît dans les nuages les jours de pluie. » Autour de cette croix évoquant un personnage, j'ai rajouté en numérique, longtemps après, une bordure de flammes animée qui complète cette description, ce que je ne pouvais pas faire avec seulement de la peinture. Ézéchiel 1.27 C'était quelque chose qui ressemblait à la gloire de Dieu. En surimpression sur l'arc-en-ciel, il y a un des cercles phosphorescents correspondant à la gloire de Dieu, tel que je l'ai interprété, qui reste à la fin d'une séance dans l'extasium et qui correspond à une des visions les plus fréquentes. On retrouve les quatre vivants décrits différemment. Ézéchiel 1.5 Au centre, je discernais quelque chose qui ressemblait à quatre animaux, dont voici l'aspect. Ils avaient une forme humaine. Ils avaient chacun quatre faces et chacun quatre ailes. Leurs jambes étaient droites et leurs sabots étaient comme des sabots de bœufs étincelants comme l'éclat de l'air impoli. La structure en X, originellement appelée cœur-fusion et formée par les rails de la croix centrale, donne bien une impression de jambes droites et de sabots de bœufs étincelants, confirmant la justesse de la relation entre mes découvertes picturales préalables et ses textes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Comme je l'ai écrit au sujet de la structure interne du diamant, les triangles partant du carré interne donnent l'impression d'elles déployées, jointes. Ils ne tournaient pas en marchant, ils allaient chacun devant soi. Quand le tableau est en fonction, on peut avoir l'impression d'avancer suivant les jeux de lumière. Mais bien sûr, l'image ne tourne pas. Quant à la forme de leur face, ils avaient une face d'homme et tous les quatre avaient une face de lion à droite et tous les quatre avaient une face de taureau à gauche et tous les quatre avaient une face d'aigle. On remarque que c'est la même description que pour les quatre vivants, sauf que chaque personnage a les quatre faces symboliques, ce qui n'est pas très vraisemblable. Or, il arrive que dans les visions, ou du moins dans le souvenir qu'on en garde, les images se dédoublent, se multiplient. Est-ce la raison ? Ou le fait que cette vision a eu lieu plusieurs siècles auparavant et que le symbolisme a évolué. D'autre part, il est précisé que la face de lion est à droite et celle du taureau à gauche, ce qui correspond à la disposition des couleurs de la grande vision carrée rappelant des aurores boréales divisées en quatre angles bleus, rouges, verts et jaunes que j'avais eus et disposés à l'extérieur de la composition et dont je m'étais servi pour mettre en place les quatre vivants. Ézéchiel 1.15 Et voici qu'il y avait une roue à terre à côté des animaux aux quatre faces. L'aspect de ces roues avait l'éclat de la chrysolite. Toutes les quatre avaient la même forme. C'était comme si une roue se trouvait au milieu de l'autre. Leurs circonférences étaient de grande taille, pleines de reflets tout autour. En lisant cette description, on croirait celle d'effet de lumière dans le grand tableau de roues rayonnantes tournant l'une dans l'autre, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, tantôt contrariées. Est-ce seulement l'effet des doublements dont j'ai parlé plus tôt et qu'il n'y a que ces deux que j'ai trouvées ? Leur couleur trouvée bien avant cette lecture est bien une sorte de vert comme la chrysolite. Quand les deux roues apparaissent en même temps, je ressens quelque chose de particulièrement intense. Ézéchiel 1.22 Il y avait sur les têtes de l'animal quelque chose qui ressemblait à une voûte éclatante comme le cristal, tendu sur leur tête, au-dessus et sous la voûte. Leurs ailes étaient dressées l'une vers l'autre. Cette description confirme un cristal, une tente et les ailes, la structure interne du diamant. réflor est niveau des têtes de l'animal. Et après tous les autres, simplement nghéor contre les éléments On se peut débel выпускner des têtes de l'animal. On se peut débel全部 볼 actuellement, On va tourner en seulement une autre Sous-titrage ST' 501